Mesdames et Messieurs, M. le Sénateur, Mme la députée, chers invités, mesdames et messieurs, Je vous souhaite la bienvenue à la séance commune solennelle de l'Académie royale de médecine de Belgique et de la Comuncle, l'Académie pour Gonesque de Val-Belgue, à l'occasion de la remise des prix quinquennaux du gouvernement fédéral des sciences médicales pour la période 2011-2015. C'est en 1851 qu'Académie médecine n'a alors qu'une dizaine d'années, qu'un arrêté royal institue, je cite, un prix quinquennal en faveur des meilleurs ouvrages publiés en Belgique par des auteurs belges relativement aux sciences médicales. Vous participez donc, Mme la ministre, Mesdames, Messieurs, à un événement ancien et rare, car ne survenant que tous les cinq ans, à peu près comme les élections en principe. Le palmarès de ce prix est prestigieux. Permettez-moi d'évoquer quelques lauréats, certes pas tous, c'est impossible, mais quelques-uns. Vous percevrez aussi l'importance de l'événement, mais comprendrez aussi que mon choix est d'une subjectivité totale, mais lucide. J'ai enseigné la physiologie et la neurologie, j'ai fait de la recherche sur l'embryologie du système nerveux, et je suis liégeois, d'où la subjectivité. On trouve en effet comme lauréat, comme premier lauréat pour la période 1856-1860, le docteur Van Kempen de l'Université de Louvain, à l'époque 1, pour ses deux ouvrages intitulés « Manuels d'anatomie générale et expériences physiologiques sur la transmission de la sensibilité du mouvement dans la moelle épinière ». En 1895, Léon Frédéric, ce physiologiste gantois devenu professeur à l'Université de Liège, qui a décrit par exemple l'hémocyanine qui transporte l'oxygène chez les invertébrés, mais aussi le dispositif expérimental des circulations croisées, utilisé plus tard par Corneille-Emmans. En 1895, Arthur Röngöchten, neurologue à l'Université de Louvain. En 1905, Jules Bordet, prix Nobel en 1919. En 1935, Corneille-Emmans, physiologiste gantois, prix Nobel en 1938. En 1941, Albert Dalk, de Bruxelles, embryologiste, qui deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine de 1957 à 1973. En 1950, Frédéric Brémer, un des pères de la physiologie nerveuse et de l'étude du commun et du sommeil, poursuivit en Italie par Magun et Moruzzi et reprise en Belgique allure par Steven Lorreis récemment. Mais aussi, en 1965, Christian de Duve, autre prix Nobel. En 1970, Jean Brachet, père de l'embryologie moléculaire, et un autre neurologue, envers soi cette fois, Ludo van Bogart, à qui l'on doit la description de tant de maladies, un géant de l'ère anatomoclinique. En 1975, Isidore Leuven, un autre grand physiologiste, l'inventeur des perfusions ventriculocysternales. Et en 1990, Paul-Franc Chimont, un de mes maîtres. Le règlement actuel du prix est le suivant. Deux prix quinquennaux des sciences médicales sont réservés par le gouvernement fédéral à des chercheurs belges de naissance ou naturalisés. Ils récompensent des travaux importants dans le domaine des sciences médicales fondamentales ou dans le domaine des sciences cliniques ou appliquées. Tout ouvrage sera portant à l'un de ces domaines, rédigé en langue française, néerlandaise, allemande ou anglaise pendant la période quinquennale est admis au concours. Le prix sera attribué à l'auteur du meilleur ouvrage ou l'ensemble des ouvrages du même auteur publié au cours de la période. Chaque candidature pour l'un des prix quinquennaux est présentée par lettres signées conjointement par trois membres titulaires associés honoraires de l'une des deux académies royales de médecine. Ce document doit être motivé et commenté les travaux scientifiques. Mesdames et Messieurs, je voudrais souligner qu'attribuer un prix à des éminents chercheurs est une démarche importante en ce qu'elle traduit l'importance que le monde politique attribue à la recherche tant fondamentale que publique. C'est le message de la cérémonie d'aujourd'hui et c'est aussi, Madame la Ministre, le message de votre présence. Et les académies de Messines l'apprécient à sa juste valeur. Ces académies, désormais communautaires, en quelque sorte, mais exclusivement au service du bien commun, notamment parce que le progrès n'est jamais fortuit, mais le fruit du labeur de tous, même si seulement certains sont récompensés. Le bien commun n'accure de la structure de l'État, c'est le bien commun de tous. La médecine est une science complexe et la pratique clinique mobilise une infinité de savoirs. Notre ignorance actuelle reste immense. Nous devons avoir la modestie de le reconnaître et la lucidité d'en être convaincus. Cette ignorance impose souvent une pratique empirique. C'est cet empirisme que traque la recherche fondamentale au clinique, dont c'est aujourd'hui la fête. J'ai, au titre de président de l'ARMB, eu le privilège de présider le jury de cette période quinquennale, dont la CAGB assurait l'organisation selon une sage alternance parfaitement réglée. Les membres de ce jury étaient Madame Brigitte Volkeniers de la CAGB, qui en assurait le secrétariat. Pour la CAGB, Mesdames Marlène Bollard, Anne de Pape et Messieurs Franz Gorus, Peter Vandenberg et Jean Plume. Et pour l'ARMB, Madame Dominique Bron et Messieurs Jacques Bonivert, Georges Filet, Mika Vicula et Frédéric Lemaire. J'ai donc aussi le privilège d'introduire le professeur Stéphane Constantinescu, lauréat dans le domaine des sciences médicales fondamentales, attribué cette année à un candidat francophone. Dans un moment, notre collègue, Brigitte Velkeniers, secrétaire du jury, présentera M. Hermann Gossens, lauréat dans le domaine des sciences cliniques et appliquées. Stéphane Constantinescu est né à Bucarest en 1964, où il est diplômé MD en 1988, PhD en virologie en 1991, doctorat dont l'équivalence a été reconnu par l'Université catholique de Louvain en 2002. Il a fait un séjour postdoctoral de 5 ans au Massachusetts Institute of Technology, pendant lequel il fait des contributions significatives à la compréhension de la signalisation médiée par les récepteurs aux cytokines. Il est actuellement directeur de recherche au FNRS et professeur de biologie cellulaire, de physiologie et de biologie moléculaire à l'UCL, où il préside le pôle signalisation cellulaire de l'Institut de Duve. Pendant la période qui couvre le prix quinquennal qui va lui être remis, le travail de recherche du professeur Constantinescu a porté toujours sur la communication intercellulaire médiée par les récepteurs aux cytokines, mais appliqué plus particulièrement au syndrome néoplasique, myélo-prolifératif, que sont la myélo-sclérose, la thrombocytopénie essentielle, la polycythémivrée ou primaire et la leucémie myéloïde chronique. Cette contribution a permis par exemple d'élucider comment l'activation mutationnelle de JAK2 et STAP3 conduit à séquencer hématologique chronique, ainsi a-t-il découvert de nombreux mécanismes donc au jeunesse dans deux de ces syndromes myélo-prolifératifs, la myélo-fimrose et la thrombocytémie, dites entièrement essentielles, ce qu'elle n'est plus, après les travaux de Constantinescu qui en a déchiffré le mécanisme. Le qualificatif essentiel appartient à l'époque de la médecine au cours de laquelle les médecins étaient contraints de cacher leur ignorance derrière le jargon de la science. L'adjectif n'a évidemment pas disparu du jargon médical, car grande est encore notre ignorance. C'est la raison même de la recherche. Le professeur Constantinescu en quelque sorte fait migrer la thrombocytémie essentielle du domaine de l'empirisme que j'évoquais au domaine du savoir, c'est-à-dire de la science, de l'ombre à la lumière en quelque sorte. Ainsi, les mutations de la cale réticuline, une protéine chaperon, les protéines chaperons sont en quelque sorte les gardiennes de la conformation des autres protéines, induisent la prolifération pathologique, par exemple par des médecins cariocytes, par l'activation du récepteur de la thrombocytémie. Mais je pourrais encore évoquer d'autres aspects des travaux de Stéphane Constantinescu, touchés dans le domaine des mutations somatiques et de la compréhension des cancers hématologiques. Ces contributions sont séminales dans ce domaine et font de l'équipe que dirige le professeur Constantinescu, un laboratoire de référence dans le domaine tant des syndromes immunoprolifératifs que de la signalisation médiée par la famille Jack, des récepteurs de type tyrosine kinase et de leur facteur de transcription d'aval, la famille Stath. Stéphane Constantinescu s'inscrit ainsi dans la lignée des prestigieux lauréats de ces prix quinquennaux, comme c'est aussi le cas de son homme-leur néerlandophone, Hermann Gossens, que va présenter le professeur Welkenir. De prijs der klinische of toegepaste geneeskundige wetenschappen periode 2011-2015 is vergelenend aan professeur Hermann Gossens van de Universiteit Antwerpen. Graag nodig ik, we leggen aan Brigitte Valkeniers, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en secretaris van de jury, uit om de Nederlandse talige loréaproos te stellen. Brigitte. Mevrouw de minister, damen en heren, in al uw hoedanigheden, het is voor mij een genoegen en ook een voorrecht om u vandaag, professor Hermann Gossens, voor te stellen de laureaat van de Vijfjaarlijkse Prijs voor Klinisch en Toegepast Geneeskundige Wetenschappen met het werk ontwikkeling van standaarden en instrumenten voor de beheersing van dreigende epi- en pandemische infectieziekten in Europa met een bijzondere aandacht voor antibioticaresistentie. Hermann Gossens is geboren op 14 april 1957 te Aalst. Hij studeerde geneeskunde aan de VUB en vervolgde een opleiding in de klinische biologie in het Universitair St-Pieters-Ziekenhuis te Brussel van 1982 tot 1987. Daar is zijn passie voor de microbiologie ontstaan onder leiding van professor Jean-Paul Butster. Nog tijdens zijn opleiding startte hij onderzoek op Campylobacter dat hij verder zette tijdens assistentschappen aan de universiteiten van Genève en Tokio. Dit onderzoek resulteerde onderhandelen in twee artikels in de Landstead en uiteindelijk een doctoraat dat hij met succes vergedeelde in 1990 aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1992 werd hij aangesteld als diensthoofd aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie aan het Universitair St-Pieters Antwerpen en professor in de Medische Microbiologie aan de Universiteit Antwerpen. Twee jaar later, in 1994, startte hij een onderzoekschap aan de UA met één doctoraatstudent en anderhalf laborant. Inmiddels telt de groep bijna veertig medewerkers waaronder tien doctoraatstudenten en acht postdocs. In 1998 was hij deeltijdsoortleraar aan de Universiteit Leiden en begin dit jaar werd hij deeltijds aangesteld aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Herman Goorsens wordt vandaag gelauwerd voor zijn onderzoek over de impact van het antibiotica gebruik op de selectie en het ontstaan van antibiotica-resistentie. De voornaamste doelstelling van het onderzoek dat vooral gericht is naar drijvende epi- en pandemische infectieziekten is het ontwikkelen van standaarden en instrumenten voor zorgverleners en beleidsmakers die de kwaliteit van de zorg tot goede komen zowel voor gehospitaliseerde patiënten als voor de eerste lijnsgeneeskunde en de woonzorgcentra. Het heeft geleid tot epidemiologische gegevens over antibiotica gebruik en resistentie, innoverende moleculair-biologische technieken en de ontwikkeling van snelle diagnostische testen voor het onderzoeken van antibiotica-resistentie. De resultaten worden vertaald in een belangrijk impact op de klinische praktijk betreffende het antibiotica-gebruik bij mens en dier. Zijn onderzoek publiceerde hij in meer dan 600 artikels in toptijdschriften. Hij was de oprichter van het Belgisch Comité voor de coördinatie van het antibiotica-beleid in 1999. Hij was ook de auteur van de aanbeveling voor de Europese Raad van het Antibiotica-beleid in de Europese Unie. Hij was de architect en bezieler van het jaarlijkse Europese Antibiotica-dag die sinds 2008 wordt georganiseerd en inmiddels uitgegroeid is tot de Wereld Antibiotica Week. Hij was bij de coördinator van een aantal zeer succesvolle grote Europese projecten waaronder Grace, Isaac en Pribère waar hij het ongetwijfeld vandaag zal over hebben. Herman Roosens schreef ook een koninklijke besnijf voor de invoering van een enveloppe voor de terugbetaling van antibiotica-prophylaxe in de heelkunde waardoor Belgen op enkele jaren evolueerde van het land van het slechtste beleid tot een voorbeeld op het vlak van antibiotica gebruik bij heelkundige ingrepen in Europa. Herman Roosens is een zeer gewaardeerd gastspreker op internationale congressen en de journalisten weten hem altijd te vinden voor duiding van dreigende infectieziekten waaronder antibiotica resistentie. Zijn onderzoek heeft een enorme impact op het beleid niet alleen in België niet alleen in Europa maar ook ver daarbuiten. Deze prestigieuze prijs wordt hem dan ook toegekend niet alleen voor zijn enorme wetenschappelijke verdiensten maar ook onmiddellijk van het belang en de impact van dit onderzoek op de volksgezondheid. Proficie. Proficie.